Hey, salut à tous ! Salut Hugo ! Ensemble, avec Delesse, nous aimerions vous faire partager des recettes pour passer cette période de confinement. Bon alors Hugo, pour aujourd'hui, pour la tarte aux pommes, on a besoin... Des pommes. Exact. Des oeufs, du beurre, ça c'est... Des amandes en poudre. Des amandes en poudre. Pas effilées parce que c'est pas la même chose. Et... Du sucre blanc. Très bien. Évidemment, sans oublier la pâte feuilletée. Donc aujourd'hui avec Hugo, on va faire une tarte aux pommes. En dessous de la tarte aux pommes, on va faire une franchipane avec de la poudre d'amandes. Et par-dessus, un émincé de pommes avec de la pâte feuilletée dans le fond. Donc voilà, ça va être... Ça va être juste tipto. Une très bonne tarte. Ça va être une très bonne tarte. Hugo, mon chéri, tu pèses 140 grammes de poudre d'amandes. Donc là, on a combien ? 21. 21 grammes. On a encore besoin, vas-y. On a besoin de 100 grammes de sucre. Donc pour réaliser la franchipane pour la tarte aux pommes, je demande à Hugo de rassembler la poudre d'amandes, le sucre. Deux oeufs entiers. Et il nous faut 75 grammes de beurre. Je vais couper du couper comme ça. Ouais, ouais. Très bien. Donc là, on rajoute 75 grammes de beurre. Hugo, qu'a chacun un oeuf, il faut deux oeufs pour la recette. Chacun un oeuf. Pas de coquilles, s'il te plaît. Parfait. Tu peux laver tes mains, s'il te plaît. Comme tu viens de te laver les mains, elles sont bien propres. Tu peux te permettre de mélanger tout avec ta main. T'en sors, Jérémie ? Oui. C'est correct ? Ok, c'est pas mal. Alors, attends, bouge pas. On va faire comme ça. Ta main comme ça, et tu files de laver les mains. Moi, je vais terminer ici avec un petit coup de fouet. Voilà, ici, on a la franchipane qui est crue, mais qui est terminée. Donc là, elle est faite. Donc la pâte est crue, et elle est prête à être mise en poche. Ça s'achète partout. C'est des poches à pâtisserie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma franchipane dans la poche, histoire de pouvoir, après, bien pouvoir la travailler pour le front de là. Tu bouges pas, hein ? Toi, tu restes là, tu bouges pas, d'accord ? Tiens, ça, tu peux manger, c'est quand même bien. Alors, ici, le truc, c'est que quand on met une farce dans une poche, il y a souvent des trous d'air. Alors, moi, ce que je fais, c'est une petite astuce, c'est... Faites des... Faites tourner votre poche, comme ça, il n'y a plus de trous d'air, et tout votre appareil est bien mis dans sa poche. Et ici, vous faites toujours un petit nœud pour éviter des accidents. Ça va, c'est bon ? Elle est délicieuse de la prochaine pâte quand vous l'avez finie. Oh, elle n'est pas finie encore. Oui, mais... Je vais la mettre un peu au frais. Alors, ici, pour faciliter la vie, la tâche et le travail, Deleuze a des super pâtes feuilletées, déjà toutes prêtes, donc prêtes à consommer. Alors, je cherche un mot de tarte. Tarte. Donc, je vais les éplucher. On va garder la peau. C'est ce qui va amener de la couleur à la tarte. Ce serait dommage d'avoir une tarte aux pommes toute blanche. Donc, on va laisser bien la pomme et sa peau. Alors, les pommes avec trois pommes, franchement, on est vraiment bien. Je vais enlever les pépins et on va les couper finement après avec une mandoline ici. Une petite mandoline, c'est un appareil qui va couper les tranches de manière régulière et c'est assez pratique en cuisine. Et voilà, donc les pommes, c'est OK. Et moi, ma tarte, c'est OK. Merci Hugo, c'est très gentil. Donc, moi, je vais utiliser une mandoline. Donc, si on n'a pas ça, on peut le faire au couteau. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est tout à fait faisable, évidemment, avec un couteau. Si vous avez une mandoline, faites très attention, ça coupe hyper fort. Donc, si vous passez votre doigt, ça va être une tarte aux pommes et aux doigts. Un petit récipient pour récupérer les pommes et on y va. Et après, vous pouvez en manger les restes. Alors voilà, les pommes sont taillées. Moi, ce que je fais, c'est pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Un petit jus de citron. Bien refait. Là, elles vont rester blanches. Comme ça, elles peuvent rester comme ça une bonne heure sans bouger d'un iota. Alors, on va passer à la franchipane. Donc, la poche en plastique. Un trou. Alors, ce bout-là, on le prend et on le jette directement. Parce que pour le même prix, ça finit dans la tarte et ça, c'est moins bon. Et voilà, on est parti avec la franchipane, donc. Et alors, Hugo, on est parti. Pour mettre les pommes ? Exactement. Donc, les pommes. C'est simple. On irait pousser juste le bord de la tarte. Tu passes dessus, chérie. D'accord ? Oui. Pendant qu'Hugo termine son graissage de pommes, je vais aller couper une petite astuce. Perso, après, à faire ou pas, ça, c'est selon les goûts. Je vais garder cette pomme. Je vais en faire une petite brunoise. Comme ça, quand la tarte va sortir du four, on va venir mettre une petite brunoise de pommes légèrement citronnées pour mettre sur les pommes chaudes. Comme ça, on aura déjà une différentes textures de pommes, différentes températures et ça peut être sympa. Une brunoise, que ce soit de légumes ou d'un fruit, ce sont des petits cubes. Et ici, on obtient une petite brunoise. Papa ? Mon chéri ? Il y a ma tarte. Notre tarte. Très beau, mon chéri. Moi, j'ai fait des petites feuilles et mon papa a fait une belle fleur. Ici, je me suis amusé avec les enfants, vu que ce n'est pas la première. Si on peut faire un petit truc rigolo. Donc ici, la pomme, elle est dans son intégralité, n'est-ce pas ? Tu as bien fait ça, Hugo. Je suis très content. Franchi panne dans le fond de la tarte. Pas de feuilletés. Les pommes, Pink Lady. On va taper ça au four une vingtaine de minutes à 200 degrés. Bonne. Merci. On va avoir la tarte dans le four en ce que ça donne, Hugo. Tiens, mets-toi un peu en arrière. Merci. J'ai fait fondre un peu de beurre ici. D'accord. Et je vais mettre avec mon pinceau. Tu fais doucement. Fais garde, c'est chaud. Pour faire briller la tarte, il faut mettre un peu de beurre fondu, mais bien dans le bon sens. On va venir mettre de la pomme crue pour amener et de la texture en plus, du goût de pomme. Légèrement citronné, ça va être bien frais. Et on peut un peu mettre dans la fleur aussi. Tu peux mettre un peu dans la fleur aussi, Hugo. On va la démouler. On va regarder en dessous. Ce qui est important, c'est que la pâte soit bien cuite aussi dans le fond. Voilà, elle est juste dorée comme il faut. Ici, on a du sucre impalpable, du sucre S0. Voilà le résultat de notre tarte aux pommes. On a mis un peu de pommes crues et on a mis un peu de sucre impalpable. Et en dessous des pommes, qu'est-ce qu'on a en dessous des pommes ? En dessous des pommes, on a de la franchipane. Donc petit rappel, pâte feuilletée, franchipane, pommes crues et pommes cuites. Donc voilà, un petit sucre impalpable. On a juste mis un petit peu de beurre clarifié pour éviter que les pommes ne soient trop sèches. Délicieuse cette tarte.